Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence, Deva fait une douloureuse découverte. Joachim ne sait plus où donner de la tête. Elliot doit choisir son camp. Charlène donne tout pour son projet de Noël. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 8 décembre dans Ici Tout Commence. Elliot et Jude s'embrassent. Elliot est admiratif du culot de Jude, qui a négocié son entrée à l'Institut avec Tessier. Il lui promet de tout faire pour que leur binôme finisse premier lors de leur dernière épreuve. En effet, Elliot avoue à son partenaire de cuisine qu'il a envie qu'il reste à l'école. De son côté, Greg est persuadé que Jude va rentrer à l'île dès le lendemain. Dans les vestiaires, il s'en réjouit d'avance avec Lionel, jusqu'à ce qu'il entende une conversation entre Jude et Elodie, où il apprend le pari que Jude tient avec Tessier. Les troisièmes années se réunissent pour leur ultime épreuve. Tessier annonce aux élèves qu'ils vont devoir sortir un plat autour d'un aliment détesté des chefs. Greg et Lionel devront séduire la chef Listraque avec le kiwi, Elodie et Hortense devront convaincre le chef Landiras avec de la langue de bœuf, tandis qu'Eliot et Jude devront faire changer Tessier d'avis sur l'endive. Elliot et Jude sont très confiants sur leurs recettes et retrouvent leur alchimie de binômes, ce qui ne plaît pas du tout à Greg, qui les observe depuis son propre plan de travail. Ils pensent n'avoir aucune chance de les battre. Motivés par Lionel, ils décident de changer de recette à la dernière minute pour mettre toutes les chances de leur côté. Grâce à leur bûche vegan kiwi mandarine, Greg et Lionel obtiennent les compliments du jury. Pendant ce temps, Eliott avoue à Hortense et Mehdi qu'il aimerait que Jude reste à l'institut, en espérant que cela ne crée pas de nouveaux conflits avec Greg. Hortense tente d'aider son meilleur ami à y voir plus clair sur les sentiments qu'il ressent pour les deux garçons. Elliot reconnaît être toujours amoureux de son ex, mais il ne peut s'empêcher de trouver Jude attirant. Après délibération, Tessier annonce les classements aux élèves, le binôme Greg Lionel et le binôme Jude Elliot sont en concurrence pour la première place. C'est finalement ces derniers qui remportent l'épreuve. Greg est dégoûté. Le lendemain, Elliot organise une petite cérémonie pour Jude à l'amphi, avec Hortense, Mehdi et d'autres camarades. Jude a l'occasion de revêtir sa veste de l'institut brodé à son nom. Un peu plus loin, Greg et Lionel les observent. Greg ne supporte pas de voir Elliot et Jude aussi proches. Au moment où ils s'en vont, Elliot les rattrape pour les inviter à la fête organisée au Marais en l'honneur de l'intégration de Jude et de la fin des examens. En sortant de l'institut, Jude croise Elodie. Il prend de ses nouvelles, par rapport à sa rupture avec Brice. Elodie avoue avoir du mal à réaliser. Surtout, elle s'en veut de ne pas se rendre compte que Brice le harcelait. Jude lui accorde son pardon. Quand Elodie lui souhaite le meilleur pour la suite de ses études, entourée de ses nouveaux amis, le jeune homme confie son crush sur Elliot. Elodie l'encourage alors à tenter sa chance avec lui et de profiter de la vie après ce qu'il vient de traverser. En parallèle, Greg rentre chez lui. Il prête main forte à Jasmine et Elliot qui préparent l'apéro pour la fête. Les deux ex retrouvent naturellement leur complicité. Jasmine propose alors à Elliot de revenir vivre avec eux, ce qu'il accepte. A la fête, tandis qu'Elodie et Solal se rapprochent, Jude se détend. Greg en profite pour spécifier à Elliot qu'il n'est pas obligé d'accepter la proposition de Jasmine s'il n'en a pas envie. Ce à quoi son ex lui répond qu'il a sincèrement très envie de cohabiter avec eux. Sur un petit nuage, Greg se dépêche d'en parler à Lionel. Ce dernier croise ensuite Jude au bar et lui suggère de ne pas s'accrocher à Elliot car il va bientôt se remettre avec Greg. Un peu plus tard, Jude et Greg vont prendre l'air sur la terrasse de la coloc. Ils trinquent à leur réussite lorsque leur musique passe. Jude exprime alors son envie d'embrasser Elliot. Celui-ci l'autorise, puis lui rend son baiser, sans se rendre compte que Lionel les surprend. Joachim renoue avec son passé d'escorte. Joachim se rend dans le bureau d'Antoine et Rose pour leur annoncer qu'il est prêt à démissionner de son poste si les choses devenaient trop compliquées vis-à-vis de Clotilde. Rose confirme en effet que ça sera préant de son retour à l'Institut. Antoine, quant à lui, estime que Joachim peut rester à l'école en attendant. Une fois seule avec Rose, Joachim réitère son envie de se rattraper. Mais Rose ne lui trouve aucune excuse après avoir vu Clotilde aussi bouleversée. À la sortie de l'école, Joachim tombe sur Séverine, qui l'attendait. Elle l'invite à faire la fête comme la dernière fois qu'ils se sont vus, mais Joachim n'est pas d'humeur, en raison de sa rupture et du risque de perdre son boulot. Séverine compatit, puis l'emmène avec elle pour se changer les idées. Elle lui confie les clés de sa nouvelle voiture de collection pour un tour. Après quoi, Joachim avoue se sentir mieux. Séverine souligne qu'il pourrait s'acheter le même modèle s'il le voulait vraiment. Mais Joachim s'est promis d'arrêter ses anciennes activités dès le début de son histoire avec Clotilde. Il préfère garder son CDI et reconquérir son ex, même si Séverine a du mal à comprendre. Plus tard, Rose surprend une conversation de Joachim au téléphone et devine qu'il a des problèmes de logement. Elle lui propose de lui donner le contact d'un agent immobilier pour lui venir en aide, d'autant qu'il paye également le logement de sa sœur pendant ses études. Malgré l'insistance de Rose, Joachim refuse son offre, préférant se débrouiller seul. Sur son portable, il réactive son profil d'escorte.Lisandro frappe David alors qu'elle marche avec l'ambre dans le parc de l'institut, Deva sent de nombreux regards braqués sur elle. Tom les approche et leur fait part de la rumeur qui court à son sujet, Deva aurait couché avec Inesta pour obtenir son poste de maître d'hôtel et aurait une liaison avec lui depuis. Alors que Deva encaisse le choc, Ambre décide de prendre les choses en main pour remonter à l'origine de cette rumeur. Plus tard, Suleïma ne remarque que Deva révisse dehors plutôt qu'à la bibliothèque. La jeune fille finit par le mettre au courant de la rumeur, tout en clamant son innocence. Si Suleïma n'a parfois été jaloux de l'admiration que Deva porte à Inesta, il ne la croit pas du tout capable de le tromper avec lui pour autant. Afin de soutenir sa petite amie, il l'accompagne au CDI. Le midi, alors qu'elle prépare son service au double A, Deva est interrogée par Myriel au sujet de la rumeur. La jeune fille nie les faits qui lui sont reprochées. Myriel la croit également et lui rappelle qu'il est là si elle a besoin de parler. En rebroussant chemin, Myriel croise Inesta. Il l'informe de la rumeur qui court et lui conseille de faire preuve de prudence. De son côté, après avoir mené son enquête, Ambre révèle à Deva l'identité de la personne à l'origine de la rumeur, David. Deva n'hésite pas à le confronter. Le jeune homme tente de se justifier, mais Deva ne veut plus lui adresser la parole. Le lendemain, David se demande comment Deva a été mise au courant de ses propos. Soleil avoue en avoir parlé à Ambre. David regrette les conséquences de ses actes, notamment parce qu'il en a après Inesta et non pas après Deva. Solal soupçonne d'ailleurs son ami d'être amoureux d'elle. Peu après, David passe au double A pour s'excuser auprès de Deva. Il exprime sa peur de la perdre. Mais la jeune fille campe sur ses positions. Près du comptoir, Inesta entend leurs conversations. Il pousse alors Deva à dénoncer David comme auteur de la rumeur. Mais la maître d'hôtel affirme que David n'y est pour rien. Plus tard, alors que David s'entraîne à faire des cocktails, Inesta annonce qu'il va arrêter ses entraînements. Même si Deva n'a rien avoué, Inesta pense son élève coupable de la rumeur qui circule. David rétorque qu'il s'agit surtout d'un règlement de compte personnel et d'un bon prétexte pour se débarrasser de lui car il ne l'aime pas. David continue de provoquer son coach à tel point qu'Inesta finit par lui mettre un point dans la figure. Charlène se consacre à son projet de Noël dans le parc de l'Institut, Louis aborde Charlène afin d'enterrer la hache de guerre. Il ne supporte plus de la faire souffrir et a donc décidé d'arrêter de s'en prendre à elle. En revanche, il lui permet de se défouler sur lui si ça peut lui faire du bien. Charlène l'interroge sur ses véritables motivations. Louis déclare, à demi-mot, qu'il l'aime toujours. Charlène assiste ensuite à son module de boulangerie. Thomas fait faire une pause à ses élèves dans la confection de viennoiserie. A la place, il leur demande d'imaginer du design culinaire à partir de produits de boulangerie pour décorer leur boutique éphémère de Noël. Charlène, qui a justement choisi le design culinaire comme projet de fin d'étude, est particulièrement motivée. Elle se consacre à fond dans ce projet et se lance dans la réalisation de maisons en pain d'épices. Constance passe la voir pour discuter. Charlène avoue avoir du mal à passer à autre chose et croit sincèrement que Louis veuille la reconquérir. Constance lui conseille de se méfier, lui rappelant que Louis est très doué pour la manipuler. Charlène admet qu'elle doit se laisser du temps pour encaisser leur rupture. Plus tard, Samia et Billy passent par l'atelier en l'absence de Charlène. En voyant les maisons en pain d'épices, Billy décide d'y ajouter sa touche personnelle, une étoile meringuée colorée en rouge qu'elle colle sur la façade d'un chalet. Au même moment, Charlène revient et reproche son initiative à Billy. Une fois seul, Charlène admire néanmoins le rendu avec satisfaction. ... 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